Merci beaucoup, bonjour à tous. C'est gentil. Donc je vais vous parler un peu de risque cyber, de notation et savoir si finalement ces jugés de notation vont aider l'assurance cyber à se construire derrière. Donc je dirige Board of Cyber. Board of Cyber c'est une startup en cybersécurité qui travaille avec beaucoup d'acteurs de l'assure tech. Donc on a déjà plus de 150 clients, on travaille avec plus de 25 000 entreprises qui ont été déjà évaluées sur notre plateforme et dont les acteurs du monde de l'assurance au sens large, on travaille avec des mutuelles, des courtiers, des assureurs, que ce soit à la fois pour noter leurs prospects, pour s'assurer que finalement ils puissent souscrire une assurance cyber ou d'autres aspects derrière. Donc nous on a une mission Board of Cyber, c'est créer un écosystème de confiance parce que quand on est le dirigeant d'une entreprise, il faut rassurer son écosystème comme quoi on a une bonne posture cyber pour devenir le sous-traitant d'un grand groupe, rassurer son banquier, son assureur, ses investisseurs et s'assurer que finalement on soit digne de confiance dans la durée. Alors le sujet, on entend tous parler des cyberattaques, on a un département qui a été attaqué encore hier, on a des grands groupes, des PME, pour les PME c'est souvent un risque létal. Et donc il faut comprendre qu'il y a quasiment plus d'une entreprise sur deux qui sont attaquées chaque année sur des risques cyber. Et les risques cyber c'est énormément de conséquences, on pense aux rançons, mais c'est plein d'autres, c'est des impacts de production, c'est des impacts de réputation, c'est d'énormes frais derrière. Et on voit que c'est un business qui fait que de se développer. On parle de 10 500 milliards de dollars de coûts des risques cyber, juste pour donner un référentiel, c'est le troisième PIB au monde, donc c'est tout de suite quelque chose d'énorme là-dessus. Et c'est un business qui se professionnalise de l'autre côté, c'est-à-dire que quand vous êtes côté attaquant, ils ont fait une sorte de supply chain derrière, il y a des gens qui détectent si vous êtes faible, il y a des gens qui ont créé un vecteur d'attaque, il y a des gens qui vont exploiter le vecteur d'attaque par rapport à des entreprises qui sont faibles, et il y a des gens qui vont négocier les rançons et d'autres qui vont revendre les données derrière. D'ailleurs c'est pour ça que pour les hôpitaux c'est intéressant, parce qu'en fait les données patients sur le dark web sont quelque chose qui sont bankable, on peut revendre et il y a un intérêt derrière. Alors le problème aussi c'est que dans le monde de la cyberassurance, on se dit, si je suis un dirigeant, je veux m'assurer. Et on n'a que 9% des TPE qui étaient couvertes par une assurance cyber en 2021, c'est 84% sur la partie des grands groupes, mais dès que descendent aux ETI, on descend à 20%. Donc en fait les entreprises, de façon générale, sont peu assurées sur le risque cyber. Alors nous, on va proposer des solutions de notation du risque cyber. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en fait on va faire des solutions logicielles, SAS, qui vont noter en continu, de façon automatisée et non intrusive, la performance cyber d'une organisation. Ce qui est important derrière pour nous, c'est de dire qu'en fait on va noter, tous les jours on va faire les tests, et ça va nous permettre de rendre compte dans la durée si une entreprise a une bonne performance cyber. Qu'est-ce qui est intéressant derrière, c'est qu'on va automatiser l'ensemble de ces points-là. On va piloter, on va donner des éléments pour pouvoir suivre. Si je veux voir, si je suis un fonds de private equity, je veux regarder mes participations. Si je suis une entreprise, je veux regarder mes partenaires et ma propre posture. Donc je peux regarder tout un écosystème derrière d'une façon assez simple. Et améliorer, c'est qu'au-delà de la notation, ce qui est important, c'est qu'on va partager les bonnes pratiques, les recommandations pour améliorer la posture cyber et créer un écosystème sain, où tout le monde s'améliore sur cette partie-là. Alors, c'est quoi l'impact dans le monde de l'assurance ? Si vous regardez, une entreprise, on va voir un risque manager si on est dans un grand groupe, veut essayer d'avoir une assurance cyber dans les meilleures conditions. On va voir un courtier qui va essayer de les aider et on va voir un assureur qui est prêt à prendre ce risque-là, mais qui ne veut pas perdre de l'argent. En 2021, on avait eu un gros problème là-dessus sur les grands comptes. Finalement, les assureurs avaient beaucoup plus dépensé qu'ils avaient collecté d'argent. Et du coup, le réflexe en 2020 et en 2021, les assureurs ont doublé le montant des primes pour les mêmes assurances, en utilisant aussi le périmètre et en augmentant les franchises. Le marché s'est complexifié à un moment où, quand on est un dirigeant d'entreprise, on a besoin de souscrire, on a besoin de couvrir ce risque résiduel derrière. Encore une fois, quand on est une entreprise, on va avoir besoin de s'assurer là-dessus parce que c'est potentiellement un risque vital sur cette partie-là. Si on est un courtier d'assurance, on est là pour accompagner les entreprises, pour pouvoir souscrire de la meilleure façon sur le risque cyber. Et donc, on va les aider, on va conseiller, on va dire comment on va travailler là-dessus. Si on est un assureur, on a besoin de quantifier et prendre finalement un risque qui est calculé pour pouvoir aller sur ce risque cyber. Comment le cyber rating va aider là-dessus ? C'est assez simple. Pour l'entreprise ou le courtier, on va leur permettre d'avoir un état dès le départ, de savoir quelle est leur performance et s'ils sont assurables. Ça ne sert à rien d'aller demander une subscription en assurance cyber sur une très faible note d'un point de vue cyber derrière. Donc, on va aider les entreprises à justement s'assurer qu'elles ont le bon niveau. Si elles n'ont pas le bon niveau, elles vont avoir les recommandations pour pouvoir améliorer la posture et préparer avec le courtier derrière. Inversement, l'assureur va utiliser ce premier outil, c'est une condition sine qua non. C'est une condition sine qua non, mais derrière, ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas suffisant. Il faut que vous ayez une bonne posture cyber derrière. Et avec cette bonne posture cyber, c'est un élément important pour pouvoir aller plus loin et pouvoir présenter après la partie d'assurance. Quand on parle d'un grand groupe, soit partie d'assurance cyber, on a un courtier et finalement, on va devoir solliciter une dizaine d'assureurs différentes pour pouvoir avoir un montant assez important de quelques dizaines de millions pour pouvoir couvrir derrière. On a le mouvement des captives, on a parlé là-dessus. Ce qui est important, c'est que les assureurs, ils ont besoin d'automatiser. Si vous avez 10 000 clients, vous ne pouvez pas aller faire un audit et analyser les questionnaires de 10 000 clients. Ce qu'il faut, c'est d'avoir des solutions automatisées. Et donc, les solutions de rating permettent d'avoir cette information-là le plus rapidement possible et que ce soit actionnal dès le départ. Ce qu'il faut comprendre après pour l'entreprise, on parle de l'assurance cyber, mais c'est d'une façon plus générale. Si je suis dirigeant d'une PME, je vais devoir rassurer mes clients en grand compte. Nous, on travaille de plus en plus avec des grands comptes sur la direction achat qui veulent regarder le risque fournisseur. Et inversement, les assureurs regardent de plus en plus le risque fournisseur. Vous pouvez être très très bon, vous pouvez avoir une excellente notation sur votre entreprise. Si vous avez des fournisseurs qui sont dans votre système d'information et qui ont une faible posture cyber, ça crée un risque pour vous. C'est l'exemple de SolarWinds avec des attaques par rebond qui finalement ont pénétré derrière un certain nombre d'entreprises et créé un risque cyber derrière. Quand on va regarder aussi les banquiers, on a fait un deal avec une banque française qui a proposé 400 notations à des dirigeants de PME et d'ETI parce que si je prête de l'argent, je fais de l'octroi de financement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'entreprise va rembourser derrière. Et si elle ne rembourse pas parce qu'elle a été attaquée, c'est un risque financier pour moi. Et donc, on s'ensiluise les dirigeants de PME et d'ETI sur cette partie-là. On voit les actionnaires. On travaille, nous, avec la plupart des fonds de private equity. On travaille avec Ardian, Apax, Eurasio, Vendel, LBO, MBO, Sagar. Plein de fonds qui regardent, qui monitorent les participations. C'est la même chose. Ce qu'ils vont regarder, ils sont là pour créer de la valeur. Et donc, quand on va créer de la valeur, on veut s'assurer de ne pas en détruire. Et donc, on essaie de monitorer ce risque cyber. Et donc, d'aider les participations à avoir la bonne posture et que ça monte en haut des priorités sur cette partie-là. Et évidemment, pour l'entreprise elle-même, elle va regarder ses fournisseurs. Et donc, c'est tout un cycle derrière. Et on va regarder cette partie-là. On pense que cette partie de risque cyber est juste essentielle pour les assureurs. C'est un énorme marché. C'est une énorme opportunité. Quand on regarde aux Etats-Unis, c'est un marché de plusieurs milliards. En France, on estime que c'est à peu près 250 millions. Pour l'instant, ils sont en train de grossir. Et donc, il faut trouver les moyens que finalement, le dirigeant de PME, le dirigeant d'OTE et le dirigeant des grands groupes puissent assurer ce risque résiduel. Cette partie de notation en continu est extrêmement importante parce qu'automatiser, pas cher. Une licence d'une notation, c'est 1 500 euros l'année pour avoir des notations actualisées quotidiennement. Donc, évidemment, avec des effets de volume. Donc, c'est des façons d'automatiser, d'évaluer rapidement et d'avoir des datas que recherchent aussi les assureurs pour demain. Et on est là, nous, pour les accompagner en France et à l'étranger pour justement couvrir ce risque cyber pour l'ensemble de leurs clients et aider finalement ces clients à améliorer leur posture cyber et ne plus risquer demain de se faire attaquer. Je vous remercie. On est au stand 39 si vous voulez avoir un peu plus d'informations. On est capable, nous, de générer des notations en moins de 24 heures. On discute avec beaucoup de personnes qui sont déjà dans la salle mais on serait ravis, pour ceux qui ne nous connaissent pas, de vous faire découvrir notre solution et la simplicité de la solution derrière. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Merci. Merci.